mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction aujourd'hui nous sommes encore là pour réagir pour répondre justement à tous les amis qui nous ont beaucoup posé de questions sur cette histoire de la quatrième république avec une nouvelle constitution je suis très ravi pourquoi parce que ça fait déjà plus de deux ans que nous nous martelons nous nous éventrons nous 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 masturbons le ménage pour vous faire comprendre que salu nabiso et koouta n'a katiya changement la constitution aujourd'hui pratiquement n'a condensé ma réponse n'a n'ai na 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 changement n'a modification c'est que ça veut dire quoi changement à constitution ça veut dire quoi modification à constitution nous allons parler de ça mais d'abord je tiens à remercier tout le monde bandekobao n'yosotou bazako sapote biso vraiment je suis très content c'est devenu une question de tout le monde binomokobo moni otozako se battre po et et zala c'est presque nous sommes presque arrivés c'est à dire que baïdé nabiso et komiko zwa forme je suis parmi les premiers je ne peux pas me dire que nazar le seul non je suis parmi les premiers qui depuis des ans est en train de réclamer la 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 disons la le changement de la constitution il faut que nous changeons les constitutions la notre constitution bandeko constitution nabiso ottozana ngole le lézana ba kokoso e belé on peut la dire que c'est la meilleure des constitutions mais nous n'avons pas pu l'implimenter c'est comme si nous pouvons prendre la constitution et états nous bien france tolo bito imprimante en a kongo c'est ça que nous sommes en train de faire on est de tous osala et l'okwe batu moussous tolingit osala tolo baisa malamou mais eko ezo simbate panabiso est ce que pour autant que nous sommes moins intellectuels que est ce que c'est une question ya mayelé ou quoi que ce soit mais c'est une question de réalité abilo kotozana ngole akatiya yambo kanabiso nous venons de loin soixante ans plus de soixante ans indépendance n'a plus de soixante ans indépendance on a tosa à peu près n'aba quatre constitutions alors fondamental tosa nous avons à peu près les quatre constitutions ya soukayango tosa n'a plus d'une vingtaine d'années bandeko ezo simbate pourquoi l'origine a ko simbate la constitution nabiso seke le peuple ne s'est jamais exprimé le peuple ne s'est jamais exprimé nako ebisabino va procéder oh biso tozo kanisa kifo parce que nous nous sommes convaincus ke il faut keto changé constitution alors ezana batu ebele beaucoup excusez ngaï awa batu ebele et sirtou ce qui sont dans l'opposition ce qui s'opposent au 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 président actuel ba tue wada ko s'oppose na ti seke dit bango balingi te ke ba tuwa toucher constitution81 pourquoi voici le pourquoi que moi j'ai constaté pourquoi ba tuewa na balingi constitutions seke pintu Ce qui constitution a changé, la probabilité que ces gens-là puissent être élus est quimie. Ça, c'est la première des possibilités. Pour base à la Bacondi, possibilité est qu'il y a. Nous remettons le compteur à zéro. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent, c'est selon eux, selon Nenge Bazo Kanissa, que tous les médiocres vont revenir, non, ce n'est pas comme ça. Nous n'allons pas changer notre constitution dans ce même contexte d'aujourd'hui, non. Et c'est pour ça que nous devons dire, sinon nous n'aurons rien fait. Nous devons donc Nenge Bazo Kanissa, la constitution ne change jamais. Et nous devons dire qu'il y a l'opposition, nous devons dire qu'il y a la tour, nous devons dire qu'il y a la côte. C'est pour cela qu'ils sont en train de se battre, dans tous les sens, dans tous les moyens. Ils ont mis le président actuel dans ce sac-là, en lui faisant croire que le président est un bon goût. C'est ce qui est un bon goût. Ce n'est pas question d'argent, mes chers amis. C'est une question de bon goût. Nous sommes en train de dire tous les jours ici que le Congo est un bon goût. Mais c'est une question de maille. Comment est-ce que nous nous mobilisons pour avoir un Congo où l'argent que nous avons peut nous servir et non servir nous devons faire travailler nos ménages ? C'est ça le grand problème. Alors, les gens qui ne veulent pas le changement, ne veulent pas toucher la constitution. Parce que nous allons se sentir que non. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a un peu négatif. Ils ont dit que nous devons nous devons être en train de tromper encore le peuple et que nous devons être en solution. Dans ce système ici, solution est comme nous. Comme nous, nous devons être en train de que les pauvres ne devons pas continuer dans ce système. La solution est en train de changer la constitution. Notre bonheur, notre réussite est en train de changer la constitution. Dans quel but nous allons changer la constitution ? Ce n'est pas dans le but de réorganiser le pays, mettre le pays à ce que la loi est à la libre. Il y a une garde de fou pour que la loi est dirigée. Mais ce n'est pas un groupe de gens. C'est le peuple congolais lui-même. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que la réflexion pour la reconstitution, pour une nouvelle constitution ne doit pas être l'apanage d'un groupe de gens. Non ! Et ça, il y a un groupe qui n'est pas tout. Et ces discussions doivent aller dans les provinces. qui sont tous les qui ont lancé comme un plan ou un plan qui est n'est pas la vie dans la guerre ou dans l'Est et aussi la bala. Parce que ces délais, les gens veulent le changement. Et ce n'est pas qu'il y a un changement. Le changement est-il qui est 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 désormais ? Je prends l'exemple des minéraux des matières premières qui sont contrôlés par le fils et puis là, il faut trouver le peuple, il faut trouver la Constitution Asika Constitution Asika est-ce qu'on peut renégocier tous les contrats c'est les barègues qui vont maintenant être en face de lui en disant mon cher il faut totalement bien parce que c'est nous qui allons décider et nous allons envoyer le rapport à Kinshasa c'est comme ça que nous nous sommes dit changement la Constitution et Kozala dans le but il n'y a pas de pouvoir dans la base alors, les gens qui ont peur ils n'ont pas de pouvoir qu'ils ont changé la Constitution et Kozala, le Président il n'y a pas de 7 ans ce n'est plus question de pouvoir le Président de la République le Président de la République il n'y a pas de 2 ans il n'y a pas de 5 ans le pouvoir sera à la base le pouvoir est à Kinshasa le Président de la République c'est comme ça que nous nous sommes dit et la Constitution d'aujourd'hui dans sa praticabilité il n'y a pas de pouvoir 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 non, écoutez le Président de la République il n'y a pas de pouvoir et ainsi le Président de la République est tout nous nous sommes choisi le pouvoir c'est comme ça que nous nous sommes dit nous supportons le Président de la République pour tout aider le Président de la République c'est comme ça que nous sommes en train de fonctionner or nous nous disons quoi ? ce sont ceux qui sont en train de se battre jusqu'à leur dernière énergie que nous sommes dans la Constitution c'est comme ça que nous ramenons c'est kind of behaving la Constitution va procéder en place la Constitution comme ça il y a aussi un territoire qui n'y a pas de pouvoir qu'il y a combien de miniers il y a combien de travailleurs il faudrait que l'administrateur des territoires est capable il y a 200 000 habitants dans les 200 000 habitants il y a 100 000 commerçants il y a 100 000 banques il y a 4 banques il y a autant il faut qu'il sache le taux de mortalité c'est de là où nous sommes en train d'aller il y a la liste regardez par exemple l'identification il y a l'identification c'est comme ça que nous sommes dit pour ne pas être là parce que nous sommes dans la réaction à moi tous ceux qui ont peur il y a changement à la constitution donc ils ne veulent pas le changement le changement nous devons remettre le pouvoir à la base il faudrait que le projet OE comme nous l'avons conçu le projet OE à 145 territoires nous nous avions dit qu'il y a le projet qui a le pouvoir dans la base donc le peuple congolais à la base doit s'auto-prendre en charge en se disant où est-ce qu'il y a l'inquié ? l'inquié l'inquié c'est moi et nous nous sommes dit la personne qui est mieux il y a le transfert on a civilisé donc civiquement donc on a civilisé c'est le président actuel et il a intérêt il a intérêt de faire ça parce que il y a le projet qui est empoisonné tout ça il en court pourquoi ? parce que tout le monde en vit politique est-ce qu'il y a l'inquié parce qu'il y a les boulons pour s'enrichir ça va mani il y a un parti pour dire qu'il y a l'inquié ils ont changé la constitution ils ont envoyé des chais méchants pour changer la constitution c'est cette constitution qui est en train de nous mettre dans tous ces pétrins dans lesquels nous sommes mais si nous rétrocédons le pouvoir à la base nous avons convaincu de 145 territoires qui ? tout le monde qui est en territoire qui est en garde de fou il y a des gens qui sont en protégeant qui sont en communauté et puis nous avons nos contrôleurs qui sont en train et qui sont en train et là les gens seront ceux qui sont destinés à la base et ceux qui sont en train ceux qui sont destinés à l'hôpital ils vont se contrôler et ils vont partir et ils vont se faire dans la Kinshasa c'est ça l'avantage c'est que tout changer la constitution nous avons dans la 4ème république alors notre chemin était quoi ? le chemin nous ne voulons pas que le président de la république nous ne voulons pas que le président de la république tout ça ça ne changera pas il faudrait tout simplement proclamer cette 5ème et 4ème république à partir de 2023 avec une nouvelle constitution ça ça sera un objectif nous avons 145 territoires 145 territoires nous nous sommes dit nous allons appeler les états de lier des 145 territoires les états de lier c'est à dire que nous allons réunir dans chaque territoire au moins 300 250 personnes selon la grandeur il y a la tribune pourquoi ? parce que tous les participants ont participé dans la réconciliation il y a l'état de lier dans le territoire ils faisaient les états de lier et les états de lier dans le territoire si vous avez la camoongala la zone c'est la camoongala si vous avez les états de lier les états de lier les états de lier dans le territoire les états de lier nous allons réfléchir sur la constitution qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette constitution qui nous régit aujourd'hui nous le peuple nous devons réfléchir c'est comme ça que nous nous sommes dit 10 millions 10 millions bon goanna chaque 145 territoires c'est pour l'organisation justement de ces assises qui découlera de quoi première résolution il y a la situation c'est pour l'identification chaque territoire il faut combien de personnes ils ont qui va diriger ce territoire comment ça se fera quelle est l'administration qui sera implémentée dans le territoire ils doivent savoir ils doivent réfléchir sur nous allons réfléchir sur la sécurité de nos territoires nous allons réfléchir sur l'économie sur les sociales qu'est-ce qui est primordial est-ce que ça c'est un est-ce que ça 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 mais la première des solutions que nous nous avions prévues lorsque nous concevons ce projet là de 145 territoires c'est l'identification parce que les gens doivent s'identifier les gens doivent connaître la sécurité la sécurité dans le territoire c'est ce que nous allons assurer comment comment est-ce que nous allons impliquer tout le monde tous les gens qui sont dans nos territoires à être des acteurs tous les gens qui sont vigilants pour que les gens ne peuvent pas pour que tout le monde ne peuvent pas procéder pour que l'État l'État n'est-ce qu'il y a le territoire et le monde tout ce qui va être d'accord dans le territoire et dans tous les territoires que nous sommes tous les salaires tout le monde saura alors Moussa le président de la république Ekozala qui va influencer les 145 territoires c'est pour cela que je suis en train de répondre à ceux qui pensent que non Ekozala tout ça personne quand le Congolais va se mettre sur la table à réfléchir lui-même il n'a pas dit que qui va proclamer toutes les guerres de l'Est Ekozala parce que maintenant les gens qui sont à l'intérieur auront du pouvoir parce que les gens qui sont à l'intérieur nous allons prendre en charge et nous sommes toujours en république démocratique du Congo nous continuons à expliquer ces choses au courant de cette semaine ici pour ceux qui me suivent le lundi qui sont à l'intérieur et qui sont à l'intérieur de cette semaine qui sont 145 territoires nous ne l'avons pas conçu pour que le projet est un projet qui est pour que nous l'avons construit pour que 10 millions 10 millions et servir dans 6 zones dans 545 territoires tout va vendre et puis 10 millions et permettre pendant l'année 2020 vous préparez par exemple déjà depuis 6 ce n'est pas tout va que le président de la république a récupéré le gouvernement nous avons objectif vraiment de financer tout va pour que nous puissions avoir déjà des consensus au niveau de ce territoire et que ce n'est pas qu'il y a ce n'est pas qu'il y a ce n'est pas qu'il y a ce n'est pas ce sont les qui vont gérer mais nous allons continuer c'est comme cela j'ai dit les périodes sont à la période transitoire pour que tant que nous pouvions avoir un texte où il nous permettra de faire un référendum qui va nous permettre bien sûr maintenant tant que il y a un nouveau président il y a un nouveau président qui a discuté il y a qu'on discuté de changement ou bien modification le changement ou la modification de la constitution c'est ça que nous sommes différents la modification ce sont ces gens qui sont au parlement nous avons besoin au parlement nous avons besoin de modifier ça ne demandera pas quel changement ça va apporter en république démocratique du congo nous avons besoin d'un changement profond nous devons avoir un changement profond avec une nouvelle constitution donc nouvelle constitution c'est que nous allons appeler le peuple tout le monde nous allons réfléchir si toutes les matières se trouvent dans la constitution et le peuple va se prononcer de façon que dès que nous allons proclamer même nous allons au référendum que chaque personne peuple congolais a se retrouvé dans la constitution voilà on s'arrête là aujourd'hui à vous remercier encore une fois de plus et nous continuons à faire un appel vraiment pressant c'est que pour la première fois une fois ou deux fois prenez le temps s'il vous plaît de vous abonner nous avons besoin de vos abonnements s'il vous plaît nous avons besoin de vos abonnements et nous nous sommes à ma casse pour que nous 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 avons besoin de vos abonnements mais ce que nous nous avons partagé les idées ce que nous avons décident ce que Félix nous avons comme nous avons nous avons nous avons intérêt à nous tricher dans l'élection en 2023 nous avons intérêt à nous changer à nous amener changement il peut adopter nos idées et puis nous avons nous changer alors merci beaucoup on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir on se revoit on se revoit